Bonjour à tous et bienvenue sur U2P TV, comme chaque année nous voici depuis le salon des maires et des collectivités locales qui se tient à Paris pendant trois jours, donc jusqu'à jeudi soir. Et comme chaque année, bien sûr, on vous fait vivre cet événement comme si vous y étiez, avec toute une série d'émissions, 25 tables rondes qui sont prévues jusqu'à jeudi, une cinquantaine d'invités, des débats. Évidemment, il y aura des ministres qui seront avec nous pour vous accompagner, comme chaque année une fois encore, dans tout ce qui vous occupe et ce qui vous préoccupe surtout. On va en parler et notamment pour commencer cette belle journée, on va parler de financement, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, puisqu'on sait évidemment que l'accompagnement des jeunes, c'est vraiment le futur des artisans et des commerçants, sans transmission, pas de reprise d'entreprise, moins de commerce, moins d'activités et puis surtout un savoir-faire qui se perd au fil du temps. Le gouvernement a d'ailleurs fixé un objectif qui est ambitieux, c'est vrai, un million d'entrées en apprentissage chaque année d'ici la fin du quinquennat. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas si loin. Il y a encore pas mal de chantiers, bien sûr, on va en parler tout de suite avec notre invité Laurent Munreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Confédération Nationale de l'Artisanat des Métiers de Services et de Fabrication, également vice-président de l'UDEP en charge de la commission Orientation, Éducation et Formation. Alors, je le disais, l'objectif du million d'entrées en apprentissage, on y est presque, paraît-il, des chiffres en tout cas qu'on a pu avoir. Est-ce qu'on peut dire qu'enfin l'apprentissage a trouvé l'élan qu'on appelle de nos voeux depuis plusieurs années déjà ? Oui, vous savez qu'à l'UDEP, notamment dans l'artisanat, depuis toujours, l'apprentissage était le mode de formation qui était utilisé. On dit souvent 50% des chefs d'entreprise artisanale sont issus de l'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui nous importe. Et bien sûr, on est très heureux qu'enfin un gouvernement ait mis l'apprentissage en haut de la pile, de la liste et qu'on ait valorisé cette forme d'enseignement pour qu'il y ait une meilleure insertion des jeunes, quel que soit leur métier, quel que soit leur niveau de qualification. Alors, qu'est-ce qui provoque cette embellie en réalité ? Est-ce que c'est l'ouverture à la concurrence ? Est-ce que ce sont les aides ou autre chose ? Ou tout ensemble ? Non, je crois que c'est une politique générale qu'on peut saluer. Lors de la loi de 2018, il y a eu un élan qui a été donné, à la fois avec une refonte complète du système, un définancement différent des CFA, des aides apportées aux entreprises pour embaucher des apprentis. Donc, un rééquilibrage qui demande à être parfait. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, comme tout système qui recommence, il faut revoir un peu sa copie au bout de quelques temps. Mais un élan qui a été donné et aujourd'hui, qui a profité aussi à d'autres niveaux de qualification bien plus haut que ceux qu'on avait l'habitude de voir fait en apprentissage. Alors, justement, en termes d'ajustement, comme vous le disiez, il y a eu plusieurs rapports récents de la Cour des comptes, du Sénat et des inspections générales qui mettent en exergue la nécessité de revoir le modèle de financement de l'apprentissage. Alors, qu'est-ce qui ne va pas concrètement sur ce sujet-là ? Ce n'est pas que ça ne va pas. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il faut un million d'apprentis et se satisfaire de l'assiette qui serait celle de la contribution des entreprises. Donc, aujourd'hui, il faut bien que le gouvernement et l'État comprennent que c'est une forme d'enseignement, un mode d'enseignement comme celui qui est pratiqué par la voie scolaire à l'éducation nationale ou dans l'enseignement supérieur et que c'est à l'État de financer une partie de ses efforts sur l'apprentissage. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est certain que ça coûte quelques 8 milliards d'euros pour financer l'apprentissage. Les contributions des entreprises ne vont atteindre que 3 milliards et demi. Donc, de toute façon, il va falloir trouver d'autres formes de financement à un moment donné. Et alors, quelle forme pourrait prendre ces autres formes de financement ? Eh bien, comme je le disais, on a des budgets sur l'éducation nationale, des budgets sur l'enseignement supérieur. Une partie de ces budgets devraient être réorientés vers l'apprentissage et donc alimenter ce que fait le gouvernement actuellement, puisque c'est plus de 4 milliards qu'il réinjecte dans la formation par l'apprentissage aujourd'hui. Il y a eu des efforts considérables qui ont été faits. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut maintenir aujourd'hui cette pression et cette volonté que nous avons de contribuer au fait que l'apprentissage devienne un mode d'enseignement privilégié. Et donc, qu'il soit financé à sa juste valeur. Parce que c'est beaucoup mieux qu'un élève fasse un apprentissage, quel que soit son niveau, parce que derrière, il y a une insertion meilleure. Sinon, ce sont des jeunes qu'on va retrouver peut-être pointés au chômage, au RSA ou autre. Donc, de toute façon, l'économie, elle se fera à ce niveau-là. Il faut mesurer l'impact et voir globalement ce qui se passe. Il y a aussi depuis plusieurs années une attention particulière qui est donnée à la qualité de l'enseignement. Il y avait aussi des doutes là-dessus ou des choses qui étaient un petit peu floues ? Non, je pense qu'il faut bien voir qu'au départ, l'apprentissage, les référentiels des diplômes n'étaient pas forcément faits pour être faits en alternance. Aujourd'hui, on a plus d'attention à voir toutes les voies de formation et à faire des référentiels qui puissent être adaptés en fonction de tout ça. Aujourd'hui, il y a des critères très stricts qui ont été appliqués par France Compétences et donc les référentiels de formation doivent vraiment correspondre à quelque chose et à une insertion dans un emploi, ce qui n'était pas forcément le cas. Mais moi, j'ai envie de vous dire ce qui doit être le cas des branches professionnelles, puisque c'est souvent les branches professionnelles qui s'occupent de créer des diplômes et de les mettre en route avec les écoles qui sont dans leur périmètre d'activité. Mais peut-être que l'éducation nationale doit aussi se pencher sur la qualité de ses formations et l'insertion de ses formations. On est quand même d'accord que c'est très compliqué d'aller dans chaque organisme, dans chaque entreprise pour vérifier que les référentiels sont bien mis en place. Est-ce que ce n'est pas finalement une cause perdue ? Oui, mais il faut bien voir que la formation par l'apprentissage, c'est un trio. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté l'élève, bien sûr, qui doit faire sa part dans son enseignement. Il y a l'entreprise qui prend une part et il y a l'école qui prend sa part aussi. Donc, chacun doit avoir sa mission, tout ça. Et on essaye de le faire en coopération, en collaboration pour que tout ça avance le mieux du monde. Donc, chacun doit savoir exactement dans la progression de l'élève selon son diplôme, ce que doit être sa tâche à un certain moment. Il faut que les entreprises se responsabilisent dans la mission qu'ils ont de former un jeune. Il faut que les CFA puissent bien respecter les référentiels pour que ça corresponde à ce qui est écrit par les entreprises, par les branches professionnelles et les professionnels qui ont créé ce diplôme, parce que c'est le gage d'une insertion professionnelle par la suite. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour nos téléspectateurs qui nous regardent ? L'apprentissage, finalement, la formation professionnelle a de beaux jours devant elle et peut-être même aujourd'hui plus qu'avant ? Écoutez, moi, comme beaucoup d'artisans et de chefs d'entreprise de proximité, je suis issu de l'apprentissage. J'ai été apprenti, j'ai été maître d'apprentissage, j'ai été enseignant dans les écoles. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN. On le dit souvent à l'UDEP. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un effort encore plus important du gouvernement pour comprendre que c'est une voie de formation d'excellence. Je pense qu'il l'a compris et il faut que les financements suivent. Ça ne doit pas seulement être une ligne sur le budget de l'État où on considère ça comme une dépense. C'est au contraire quelque chose qu'il faut utiliser pour qu'enfin, on puisse répondre aux difficultés de recrutement qu'il y a actuellement dans les entreprises, alors qu'il y a des jeunes qui ne trouvent pas de travail. Il faut que l'apprentissage serve mieux à faire matcher la demande des entreprises avec ce que savent faire les jeunes. Merci beaucoup pour ces jolis mots de conclusion. Merci Laurent Munreau d'avoir ouvert cette grande session d'émission depuis le Salon des maires et des collectivités. Surtout, vous restez bien avec nous. Dans quelques instants, on va parler de mobilité et de ZFE. On sait que ça aussi, c'est un thème qui vous tient particulièrement à cœur là d'où vous nous regardez. A très vite.